et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur f1 2019 pour la suite de notre saison notre deuxième saison avec notre pilote chez as et après les trois premières courses on avait gagné deux premières et finie deuxième lors de la troisième course on est en tête du championnat devant lewis hamilton qui avait remporté la troisième course avec 13 points d'avance et 34 points d'avance sur charles leclerc 41 sur weber puis la suite du classement vous le voyez notre coéquipier est treizième avec un point pour le moment on espère qu'il va essayer une main qui va réussir à marquer aussi des points parce que sinon ça risque d'être compliqué au championnat constructeur donc aujourd'hui on se rend en azerbaïdjan sur le circuit de baku avec pour objectif de marquer au moins il me semble six ou sept points pour l'objectif de l'écurie mais on va voir ça dans quelques instants là quand on va se retrouver dans notre paddock alors le circuit de baku donc ça on connaît on avait eu la dernière fois nos trois améliorations donc une au niveau du châssis et deux au niveau de la fiabilité apparemment pendant la course il risque d'y avoir de la pluie donc ça risquerait peut-être de poser problème mais on verra ça donc comme je disais avec la précédente course on avait fini deuxième on avait fait le meilleur tour donc on avait marqué 19 points il nous en manque six pour avoir l'objectif de l'équipe et gagner 600 points de ressources on mène 21 7 contre kimira et colon et la dernière fois qu'on s'était quitté il fallait qu'on choisisse un rival et je vous avais dit que ce serait soit bettel soit bottas puisque c'était soit un pilote red bull soit un pilote ferrari et comme vous pouvez voir j'ai choisi valterie bottas le pilote de chez red bull donc la dernière fois on avait une deux améliorations au niveau de la fiabilité et notre amélioration au niveau du châssis du coup il nous reste 20 points de ressources et on ne pouvait plus rien faire d'autre avec mais va falloir qu'on continue d'améliorer notre monoplace car comme vous pouvez le voir au niveau des pièces ça commence à être bien usé on a quelques pièces qui sont au dessus des 47% certaines s'approchent des 40% donc au bout de trois courses c'est quand même déjà très compliqué au niveau de la boîte de vitesses pareil on est déjà à 47% en trois courses c'est énorme donc on verra mais tenir la boîte de vitesses sur six courses ça va être compliqué au niveau du championnat donc pilote on l'a vu au niveau constructeur mercedes avait pris les devants avec 78 points nous on est deuxième avec 70 devant ferrari qui à 58 et maclaren 40 red bull 36 et le reste du classement vous le voyez il ya juste renault et tour au rousseau qui n'ont pas marqué pour l'instant le moindre point donc comme d'habitude moi je vais faire les essais libres les qualifs et on se retrouve dans quelques instants pour le début de la course à tout de suite et on est de retour après les essais libres et les qualifications et ses libres qui ont été compliqués j'ai pas réussi à faire tous les programmes ont violé à ramasser le maximum de points de ressources ce que j'ai cibre 1 déjà sont passés sous la pluie c'était très très dur surtout sur un circuit comme baku qui est un circuit fermé sinon pour le reste des essais libres et des qualifs ça s'est plutôt bien déroulé mais c'est très compliqué du coup au niveau des rivaux on mène 23 huit maintenant sur timi raikkonen et on mène de 1 sur valterri potas parce qu'on a fait une meilleure qualif que les deux personnages on a 810 points de ressources on pourrait déjà lancer une amélioration au niveau de la fiabilité mais comme d'habitude on va attendre la fin du week-end au niveau des pièces on peut voir moteur à combustion 58 mgek et la 46 le mgh est à 57 le stockage d'énergie est à 34 ça va le turbo compresseur est déjà à 59% et l'électronique de commande est à 33% donc on a quand même déjà quelques pièces qui sont bien usées la boîte de vitesses principale pareil elle est déjà 59% c'est énorme donc voilà donc on va partir pour la course et comme d'habitude présentation du grand prix de la grille de départ et nous on se retrouve dans quelques instants pour la stratégie à tout de suite bonjour à tous et bienvenue à bakou qui en 2017 a accueilli l'une des courses les plus mouvementées de l'histoire moderne de la formule 1 avec une controverse liée à la voiture de sécurité des dépassements à la toute dernière seconde et un podium historique pour williams et l'enstros voyons ce que le grand prix d'azerbaïdjan nous réserve cette année le circuit urbain de bakou offre traditionnellement une course imprévisible sur les cinq kilomètres neufs à travers les rues de la capitale d'azerbaïdjan il va falloir composer avec 20 virages dont le fameux virage numéro 8 qui représente l'une des courbes les plus serrées et les plus difficiles de la saison le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier lucas weber part en pôle position aux côtés de charles leclerc et pour le reste de la grille nous retrouvons le capitaine pérez lendo norris et hamilton verstappen bottas gasly et kim iraikkonen vettel sainz daniel ricardo et grosjean magnus 16 hull kenberg daven butler et alexander albon giovine a dit et george russell dernier sur la grille les pilotes s'installent sur la grille il est temps pour vous de monter le volume et rendez vous au premier virage et comme vous avez pu le voir on a signé la troisième place au niveau des qualifs notre coéquipe y partira dixième vous avez pu voir que c'est weber qui a pris la pôle devant charles leclerc aussi que derrière nous il ya les mclaren l'autre ferrari les mercedes fallait les mercedes l'autre ferrari les red bull ça risque d'être chaud au niveau de la stratégie on va laisser tel quel donc avec un arrêt apparemment au quatrième tour donc voilà donc c'est parti on va se rendre sur la piste pour le début de la course et les feux s'allument allez c'est parti un départ mitigé on se fait déjà déborder on va essayer de prendre par l'extérieur et pour l'instant on garde de notre troisième place derrière derrière weber et leclerc on attaque leclerc dans ce virage et on le passe on prend d'entrée la deuxième place drapeau jaune et il s'est peut-être passé quelque chose à l'arrière drapeau à nouveau vert donc c'est bon alors le danger c'est bien sûr weber on a pu voir au niveau de la r&d que les mclaren sont les meilleures voitures du plateau apparemment et pendant les essais libres et les qualifications weber a été très rapide les ferrari étaient en en dessous de tout un quand même pendant les essais libres et les qualifications donc voir leclerc troisième pour l'instant c'est déjà pas mal pour ferrari mais attention à ce circuit est très très chaud un bac ou c'est pas un de mes circuits préférés parce que à l'instar de monaco attention à l'instar de monaco c'est un circuit fermé et là le moindre écart peut-être fatal parce qu'on peut péter un aileron on peut péter une roue la course peut vite se terminer en cas de d'écart donc il faut vraiment rester très concentré dans la course weber qui est chaud bouillant il nous a déjà mis une bonne vue alors nous on a eu aussi pas mal de problèmes pendant les essais libres et les qualifications avec notre drs qui ne s'ouvrait pas tout le temps et qui restait bloqué on avait eu aussi ouais bien sûr la rostand qui est prévue assez tôt pour nous on avait eu aussi quelques soucis au niveau des rapports de la boîte de vitesse sur la boîte de vitesse commence à être bien musée mais bon pour l'instant on est deuxième on s'est pris une petite vue par weber mais on a pris un petit avantage sur charles leclerc donc pour l'instant tout se passe bien on a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne va subir une perte de puissance à merde j'ai pris trop large attention parce que là si on rate et le double virage ça peut être cruel alors je suis pas très rapide sur ce circuit parce qu'il ya beaucoup de virages et que j'ai quand même cette cette peur de taper dans les rails donc j'ai tendance à quand même pas mal freiner à essayer de de prendre les virages un peu plus lentement que d'habitude et ça va être compliqué quand même de tenir comme ça toute la course j'ai l'impression on a déjà trois secondes 7 de retard sur weber une seconde 6 d'avance sur leclerc faut absolument qu'on garde leclerc à plus d'une seconde pour pas qu'il ait le drs et on a beaucoup tapé dedans va falloir qu'on réduit notre niveau de carburant et notre rs aussi et perez qui vient de passer charles leclerc et qui prend la troisième place avec la racing point la grosse bataille derrière avec perez leclerc et je pense qu'il ya deux trois autres pilotes qui sont dans la bataille à pour l'instant nous on est seul en seconde place et pour l'instant ça se passe plutôt bien mais on perd énormément de temps quand même sur weber alors on essaye de faire le mieux possible mais c'est chaud quand même surtout ces petits virages là j'ai un peu de mal encore à les prendre mais je perds à mon avis pas mal de temps aussi à ce niveau là après la maclaren est la meilleure voiture du plateau apparemment vu la r&d vu les améliorations qu'ils ont apporté et elle est elle est vraiment rapide la maclaren presque cinq secondes de retard déjà pratiquement deux secondes de l'avance sur perez je pense pas qu'on va réussir à remporter cette course si déjà on arrive à finir attention à cet écart si déjà on arrive à finir je pense sur le podium ce sera déjà très bon résultat 5 secondes 5 ah ouais non mais mais une vue phénoménale leclerc est revenu à moins d'une soit pratiquement une seconde là leclerc qui est passé troisième ah il a dû profiter du drs sur sur perez et ils ont gagné énormément de temps nous on commence à avoir une voiture fatiguée aussi ça va pas nous arranger ça on va essayer de faire quand même un meilleur tour parce que un meilleur tour un tour assez rapide parce que c'est notre tour où on va rentrer au stand sainz qui abandonne ça c'est une bonne nouvelle puisque c'est une mclaren donc peut-être un souci mécanique pour sainz peut-être que weber peut avoir un souci mécanique aussi ça pourrait être un petit espoir pour essayer de le reprendre en tout cas pour l'instant il nous a mis une vue weber qui est parti en pôle et qui a tracé d'entrée 6 secondes 4 de retard 2 secondes d'avance sur leclerc on a repris quasiment une seconde là même un peu plus d'une seconde et nous on va rentrer au stand dans ce tour en espérant ressortir sans avoir de monoplace devant nous parce que pour dépasser à bas coups c'est compliqué pour l'instant on est le seul qui s'arrête à notre coéquipier qui va nous passer et prendre la neuvième place pour l'instant kimmy est toujours dans les points ça c'est good et pour l'instant personne ne s'arrête et on ressort 17e devant albonne derrière jovinazzi malheureusement on ressort et il ya du trafic devant nous ça va être chose ça va être chaud parce que là on va pas peut-être pouvoir gagner du temps sur weber qui va sans doute s'arrêter dans pas longtemps et sur les autres pilotes on risque de perdre gros là en plus je suis obligé de rouler en pauvre parce que j'ai pas beaucoup de carburant elle est en attaque jovinazzi d'entrée ça passe ça passe on a déjà gagné une place et devant nous on a magnusen avec notre ancienne notre ancienne williams ça va être compliqué il ya un paquet devant nous là avec magnusen nulkenberg ricardo faut espérer être bien derrière eux pour avoir le drs dans les zones appropriées réussir à les dépasser on se montre dans les rétros de magnusen mais pour l'instant ça sert pas à grand chose ils prennent mieux les virages que moi aussi coéquipiers qui est au stand il ya pas mal de pilotes dans les stands et j'ai l'impression oula jovinazzi qui a tenté de nous attaquer qui nous a légèrement en train de voir attention à le contact avec magnusen j'ai touché un peu mon aile rond j'ai l'aileron du côté droit à l'avant qui a pris un petit coup c'est chaud et pousse toi kevin tu me retardent allez on l'attaque eux c'était chaud j'ai failli atterrir dans le mur c'était chaud allez je prends un avertissement pour la collision avec magnusen ils ont tardé à le mettre quand même l'avertissement on est remonté à la dixième place avec ceux qui sont rentrés au stand et puis avec nos deux dépassements maintenant devant nous c'est hulkenberg sur la renault alors après ce sont des pilotes devant moi qui ne se sont pas encore arrêtés donc on devrait pouvoir les dépasser normalement en piste dans les grandes lignes droites si tout va bien ou sinon quand ils vont rentrer au stand mais il faut qu'on essaie de perdre le moins de temps possible c'est très compliqué déjà les deux dépassements que j'ai fait ils étaient quand même plutôt osés attention j'aurais pas le drs en plus parce que je suis à plus d'une seconde de hulkenberg et on va essayer d'augmenter un peu la cadence dans la grande ligne droite et il ya le clair le clair qui est derrière oh là là attention ça attaque ça attaque et on va le bloquer c'est bon et on est 5e et manu sainte qui a redépassé le clair au freinage on est 5e il y a des pilotes qui se sont arrêtés alors derrière magnusen il ya le clair donc ça c'est bon on n'a pas perdu notre place sur le clair maintenant j'aimerais bien savoir où on est weber moi et d'après le radar j'ai l'impression que le vert est largement en tête doit être environ 10 15 secondes là facile pense qu'il a dû gagner énormément de temps encore marque vert en tout cas devant nous c'est ricardo et j'ai pas vu qui c'était c'est vettel vettel qui est troisième alors ricardo lui s'est pas encore arrêté vettel je sais pas j'espère qu'il s'est pas encore arrêté sinon ça va être dur magnusen qui s'est pas encore arrêté donc ricardo et magnusen les pilotes qui sont devant et derrière moi eux ne se sent pas encore arrêté allez on a moins d'une seconde de ricardo on va peut-être avoir le drs si on arrive à se rapprocher alors on est en train de perdre du temps et ça rentre au stand je crois pour pour les deux pilotes c'est vettel qui rentre au stand vettel lui qui rentre au stand ricardo qui continue et du coup pour l'instant on remonte à la troisième place donc potentiellement la deuxième place puisque ricardo ne s'est pas encore arrêté il reste plus que cinq tours il va loin ricardo quand même avec ses pneus après il est en médium choisi c'est la stratégie inverse de la nôtre et derrière nous il y a magnusen qui ne s'est toujours pas arrêté non plus le premier ça doit être weber et il doit être très très loin d'après le radar je pense que c'est weber qui est en tête il a mis une vue ah tout le monde sur ce circuit attention c'était chaud il nous reste à peu près cinq tours de carburant ouais t'inquiète c'est bon le carburant on va le gérer on va la replacer en mode pauvre à un moment donné histoire d'en économiser je pense qu'on n'aura pas trop le choix ah pour l'instant en standard ça va on a encore assez de carburant notre retard avec la voiture qui nous précède et donne 1,7 seconde ah on a quand même une seconde 7 de retard sur ricardo une seconde 9 d'avance sur manu sen je prôle souvent le mur quand même à ce rythme là je risque de pas finir la course si ça continue ah on est pas assez rapide dans cette grande ligne droite quand même je trouve on voit qu'on commence à avoir des pièces usées on a plus la puissance max et c'est Hamilton qui est quatrième j'ai vu Leclerc à un moment donné donc ça veut dire que manu sen est rentré au stand et il y a une bataille entre Hamilton et Leclerc il chausse des gommes usées depuis huit tours je crois qu'il le reste encore un arrêt le dernier tour a donné une minute 47,1 tu perds environ trois dixièmes au tour ouais c'est la preuve qu'on a nos pièces qui s'entendent bien usées parce qu'on perd trois dixièmes au tour apparemment sur Ricardo sur la Renault la Renault qui est plutôt mauvaise en ce début de saison et on a deux secondes neuf d'avance sur Hamilton un peu moins d'une seconde de retard sur Ricardo alors je perds trois dixièmes et je suis revenu sur lui je comprends pas trop leur truc moi je me concentre vraiment pour essayer de récupérer cette deuxième place et essayer de finir deuxième parce que je pense que pour la première place c'est mort il doit avoir tellement d'avance Weber là que ça va pas être possible de le rattraper il aura bien dominé ce week-end Weber alors bien sûr tant que le drapeau à Damier n'est pas déployé on peut toujours espérer quelque chose il faudrait qu'on arrive à se rapprocher de Ricardo pour prendre l'inspiration et être plus rapide je crois qu'il va rentrer au stand Ricardo Ricardo qui rentre au stand du coup on récupère la deuxième place on est à 14 secondes 8 de retard sur Weber oh punaise une seconde 4 c'est pas assez de toute façon même s'il a des soucis mécaniques faudrait que ses soucis lui fassent abandonner la course parce que là même au coup de gagnant admettant une seconde 4 au tour sur lui ce serait pas du tout suffisant il reste que 3 tours on est à plus de 14 secondes ouais attention je crois qu'il va falloir essayer de se contenter de la deuxième place comme lors de la course précédente qu'est-ce qu'il voulait me dire ? je sais pas comme lors de la course précédente où Hamilton avait été trop fort d'ailleurs Hamilton est derrière nous il faut surveiller ça aussi puisque les Mercedes sont plutôt rapides donc faudrait pas non plus se faire rattraper et se faire prendre la deuxième place 13 secondes 7 de retard une seconde 8 d'avance ouais 13 secondes 7 à 3 tours de l'arrivée même s'il a des soucis mécaniques et qu'il peut lever le pied pour faire moins souffrir sa monoplace Weber il y a de grandes chances qu'il gagne une 48,3 on vient de faire un tour en une 47,1 ouais c'est pas assez il faudrait qu'il tourne beaucoup plus lentement que ça et nous un peu plus vite parfois un qui commence à tourner vite c'est Lewis Hamilton on l'a vu dans le rétro là il commence à revenir je vais devoir charger mon ERS et rester en standard pour économiser le carburant pour pouvoir rivaliser dans la grande ligne droite où il y a les stands dès la ligne d'arrivée il y a une bataille qui se profile en 7 points de course avec Lewis Hamilton il faut absolument que je termine devant lui vu que je suis premier au championnat et qu'il est deuxième c'est vrai que pour l'instant Weber au niveau du championnat c'est pas un danger donc même s'il remporte la course c'est pas grave par contre Weber il est en tête et il a fait le meilleur tour donc potentiellement là il prendrait 26 points mec ce serait énorme 11 secondes 9 de retard on a quand même bien gagné du temps mais c'est pas assez 1 seconde 2 d'avance sur Lewis Hamilton pour l'instant on est toujours au dessus de la seconde donc il n'y aura pas le DRS et bon même sans le DRS dans cette grande ligne droite où on manque de puissance regardez comment il revient il est en train il va nous attaquer il y a Lewis Hamilton qui nous attaque et qui nous passe on va essayer de reprendre la place au freinage et c'est bon attention j'ai failli taper le mur et c'est bon on a conservé la deuxième place attention ses futures attaques c'est bon c'est pas fini encore c'est loin d'être fini cette course pour la deuxième place ça va être chaud et il nous attaque encore on va essayer encore au freinage ouais ouais c'est bon ça va être chaud ça va être chaud il va falloir tenir encore deux tours deux tours à tenir sur Lewis Hamilton et là où ça va être le plus tendu c'est quand on va arriver dans les zones où il y a le DRS sinon il faudrait le laisser passer juste avant la zone de DRS pour que nous on l'ait mais bon je préfère pas je préfère l'affronter même sur le DRS il ne reste plus qu'un seul tour de carburant ouais ouais je sais je sais niveau du carburant on est limite mais là on n'a pas le choix ça passe ou ça casse oh là là il est tellement proche il a le DRS ça va être compliqué ouais là il nous dépasse assez facilement on va essayer de reprendre un peu la spie allez au freinage on va freiner le plus tard possible ça passe c'est bon ça passe on arrive à garder la deuxième place on prend des risques au freinage en freinant le plus tard possible et j'ai l'impression qu'il y a Pierre Gasly qui est juste derrière Hamilton qui est revenu aussi on va se retrouver avec les deux Mercedes dans le dernier tour ah j'ai failli taper ah c'était chaud la pression la pression sur les épaules je sens qu'il y a les deux Mercedes derrière moi je le sens et ouais elles sont juste derrière une derrière l'autre ah ça va être compliqué ah ça va être compliqué ça va être chaud ça va être chaud ce dernier tour puis je peux pas mettre le carburant riche pour le moment je peux pas mettre non plus le RS à fond pour le moment et attention parce que là aussi ça va très vite ils peuvent aussi nous attaquer c'est bon ils tentent pas le diable ici je pense qu'ils vont tout garder pour la grande la grande dernière ligne droite essaie de le préserver mais qu'est-ce que tu veux que je préserve quoi que ce soit dans cette panne course on a une deuxième place à conserver va falloir stoner à fond on va devoir déployer le RS au taquet allez allez on est pas loin allez on enrich quand même et ça revient ça revient ça revient on va se faire attaquer il va falloir essayer de les bloquer et c'est bon à mon avis on finit vraiment avec derrière nous les deux Mercedes de Hamilton et de Gasly mais à mon avis on est les trois roues dans roues on est à quelques centièmes de seconde c'était chaud en tout cas grosse performance c'est très très belle victoire de Weber franchement il a vraiment bien dominé et du coup c'est Hamilton qui a quand même fini troisième Gassi a pas réussi à le dépasser non plus nous on a réussi à conserver la deuxième place ah c'est déjà pas mal 4 courses on a fait 2 fois premier maintenant 2 fois deuxième on est 4 courses 4 podium on peut pas dire que la saison pour l'instant se passe mal mais on commence à avoir des soucis on commence à avoir des soucis mécaniques et des pertes de puissance le capitaine renforce sa place de leader au championnat et bien Nicolas quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour mon pilote du jour est Devon Butler il a su remonter le peloton de manière admirable renforçant sa réputation grandissante d'attaquant impitoyable passons à présent au constructeur Mercedes conforte sa position de leader soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement c'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister j'ai vraiment hâte de voir la suite ok donc Weber Lucas Weber moi et Hamilton pour le podium on avait vu Gasly 4ème 5ème Verstappen 6ème Landon Norris sur la 2ème McLaren Butler 7ème pilote du jour qui est parti 17ème Perez 8ème 9ème seulement Leclerc et notre coéquipier qui marque un point puis après le reste du classement avec Grosjean Vettel Ricardo Hülkenberg et quand je vous ai dit que c'était chaud c'était chaud nous 1,46 250 enfin 12 secondes 276 Hamilton 353 et Gasly 468 c'était vraiment chaud sinon donc Vettel 11ème Ricardo 13ème Hülkenberg 14ème Bottas 15ème seulement donc impeccable nous on a eu un avertissement pour la petite collision avec Madlissam nous aussi d'ailleurs bizarre classement pilote on est toujours en tête avec 16 points d'avance sur Hamilton 33 sur Weber qui est passé 3ème coéquipier est 14ème avec 2 points on a 50 points d'avance quand même déjà sur Leclerc c'est déjà pas mal classement constructeur Mercedes toujours en tête avec 105 points 16 points d'avance sur nous McLaren qui passe 3ème et qui a 31 points de retard sur le leader ouais ça commence à être chaud quand même au classement allez petite interview et on pourra passer à la suite on peut dire que vous avez dépassé toutes les attentes qu'en pensez-vous j'ai peut-être encore d'autres surprises en réserve pour la mise en avant voilà vous avez des commentaires à faire à propos des collisions je n'ai pas envie de répondre à cette question en vrai sans commentaire Devon a fait bien mieux dans la course d'aujourd'hui qu'au calife vous attendiez-vous à ça qu'est-ce qu'on pourrait dire est-ce qu'il faudrait vraiment répondre à cette question on va dire ça réputation améliorée votre ancien coéquipier a réussi une bien meilleure course ce week-end pensez-vous qu'on puisse s'attendre à d'autres victoires de sa part disons que la McLaren est très rapide et qu'il a des chances quand même mais ouais on va dire ça ça fait notre réputation améliorée dans notre écurie même si au niveau de la réputation on est au taquet dans toutes les écuries il n'y a pas vraiment de soucis à se faire là-dessus alors au niveau des face-à-face nous allons faire le plein ça va nous faire 28-10 contre Kimi Raikkonen et 7-3 contre Valtteri Bottas impeccable c'est bien parti donc prochain grand prix le duel contre Kimi Raikkonen le premier face-à-face de la saison sera remporté normalement on va devoir on va recevoir nos 600 points c'est ça ouais on reçoit nos 600 points de ressources de l'équipe ça nous fait 1840 points de ressources les réputations comme je disais sans ou de taquet ça ça bouge pas des masses ah nouveau contrat ah c'était chaud les derniers tours alors négociation nouveau contrat c'est parti donc ils nous mettent 5ème 5ème ouais on peut laisser même si c'est un peu plus tendu on va rester en difficile ah ils nous ont mis efficacité au stand niveau 3 bah c'est bon je pense qu'on peut on peut partir sur ça après 5ème 5ème c'est un peu chaud mais bon c'est pas grave il faut bien se donner des objectifs déjà vu les 4 premières courses on est pas mal qui ne tente rien à rien comme on dit vous vous êtes bien débrouillé avec le défi qui vous opposait à votre rival vous vous êtes imposé et vous avez bonne presse en ce moment continue tu me répètes 50 fois la même chose alors au niveau des pièces oula ça fait mal oh il y a des pièces ça fait très 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 mal la boîte de vitesse 67% ça aussi ça risque d'être chaud quand même bah alors au niveau de la R&D on va déjà lancer les améliorations niveau 1 de fiabilité pour les pièces là il nous reste 565 points de ressources donc on peut pas lancer d'autres améliorations dans la fiabilité là on peut pas améliorer on n'a pas assez on pourrait améliorer le faisceau électrique au niveau du châssis est-ce qu'on pourrait améliorer ailleurs en tout cas si on fait recommander une amélioration ils nous proposeraient une tour 612 on n'a pas assez on n'a pas assez non plus du côté de la chaîne motrice on n'a pas assez et du côté de l'aéros on n'a pas assez on peut faire juste une amélioration donc c'est le faisceau électrique 447 points de ressources ou sinon on conserve on va améliorer le châssis qu'est-ce que ça dit réduire la masse de tous les circuits tout en conservant son intégralité son intégrité générale bon allez on va le faire ça peut améliorer la monoplace de toute façon donc il faut il faut améliorer la monoplace de toute façon et normalement on devrait tout avoir pour le prochain week-end si tout se passe bien ça le message on s'en fout bon ben c'est parti on passe au week-end suivant prochain grand prix qui sera en Espagne aussi ça risque d'être chaud avec la grande ligne droite qu'on connait du circuit de Barcelone alors il faudra à nouveau marquer 25 points de course ah c'est chaud circuit qui fera beau on a eu toutes nos améliorations c'est impeccable les deux dans la fiabilité et l'autre dans le châssis à espérant que les pièces s'useront moins que ce depuis le début de saison pour l'instant on est pas mal du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire on a plus rien à faire d'ailleurs allez vous voyez McLaren sans chaud quand même on est quatrième au niveau du châssis ouais c'est aussi à l'aéro il faudra qu'on améliore parce qu'on commence à avoir un aéro bien bien pété et vous voyez il y a un sacré une sacrée différence du coup il n'y a plus rien à faire donc moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo et on se retrouvera la prochaine fois pour le cinquième grand prix de la saison qui se déroulera en Espagne sur le circuit de Barcelone sur ce je vous dis à bientôt salut à tous c'est 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 c'est